Hey, salut mes petits wistiti de la night, bienvenue sur l'épisode numéro 2 consacré à Stone Earth. Alors je tiens à vous remercier car vous étiez particulièrement nombreux à demander, à réclamer, à souhaiter avoir un petit personnage avec votre nom. En effet, j'avais fait la demande pendant l'épisode 1 et j'ai dû noter dans mon fabuleux petit carnet Guild Wars 2, toutes vos demandes parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai plus de demandes que de personnages disponibles et encore j'ai pas tout noté pour l'instant parce qu'il y en a qui sont rajoutés entre temps. Donc la petite fermière, j'ai pris la première personne qui s'est proposée et Suspense qui est la personne qui a été choisie, c'est Magigi. Alors Magigi, félicitations, tu es donc une petite fermière. Voici, je te présente. Magigi, elle est ici. Voilà, tu es une agricultrice de niveau 2. J'ai fait quelques petits changements entre cette vidéo-ci et la précédente. Vous vous rappelez, on avait un bug ici, on avait une espèce de fausse cheminée. Donc elle est terminée, la maison est complètement finie. Magigi, bienvenue chez toi. Je suis en train de supprimer les champs qui sont ici devant pour les placer là, pour que ça soit quand même plus petite ferme et tout ce qu'il faut. Alors regarde, voilà ta petite maison, j'espère qu'elle te plaît. Je t'ai mis des fleurs, je t'ai mis des petits buissons avec des petits fruits, des baies dedans. Je t'ai mis un petit banc dans ta cour et voilà l'intérieur de ta maison. Donc tu as ton lit. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dort chez toi, Magigi. Il y a deux personnes qui sont en train de squatter ton lit. Tu es très généreuse comme demoiselle, c'est bien, tu penses à la communauté. Et j'ai mis deux petites commodes. Alors j'espère que ta maison te fait plaisir. Tu es la première du village de Fouflet de Vallée à avoir ta maison. Du coup, tout le monde la squatte. Alors j'espère que ça te fait plaisir. Ce champ-là, je le supprimerai dès qu'il aura été récolté. Comme ça, on ne gâche pas de la nourriture. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Et bien étant donné qu'on s'est occupé de Magigi, j'ai recruté un deuxième guerrier. Je n'ai pas encore choisi son nom. Donc nous avons Fouflet, le premier des guerriers. Et nous avons celui-ci qu'il faut renommer. Et c'est une demoiselle. Alors est-ce qu'on a des personnes qui ont proposé une demoiselle ? Je n'arrive jamais à trouver le sens bon de ce truc. Alors en guerrier, nous avons le seul pseudo féminin que j'ai pour guerrière. C'est Butterfly. C'était Crazy Alex qui proposait Butterfly ou Crazy Alex. Butterfly, ça fait plus féminin que masculin. Donc voilà, nous avons une guerrière qui va s'appeler Butterfly. Plutôt mignon. C'est papillon en anglais. Oui, tu le savais peut-être. Butterfly. Et voici, nous avons Butterfly qui est parmi nous. Donc nous avons pour l'instant deux abonnés qui sont intégrés à la communauté. Butterfly et Magigi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper du menuisier. Parce que le menuisier, il est bien gentil. Il est puissant. Avec ses petits bras tous musclés, il nous fait plein de trucs en bois. Mais il n'a même pas de maison. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est consacrer un peu de temps à la maison de notre menuisier. Est-ce que c'est un monsieur ou une madame d'ailleurs ? Ah bah c'est une madame. Ah bah on reprend. Qui va être la menuisière alors du coup ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est proposé en pseudo féminin pour une menuisière ? Fermière, trappeur, ouvrier, guerrier, forgeron, trappeur, potier. Personne en menuisier ? Non, c'est pas possible. Bah du coup, je vais prendre le pseudo de quelqu'un qui n'avait pas proposé de métier en particulier. Bon, on n'a pas assez de nourriture. Bon bah on ne gagne personne aujourd'hui, c'est pas grave. On va mettre en pause. Non, on va laisser le jeu tourner. Voilà. Du coup, qui est-ce qu'on a comme pseudo féminin ? Et bah on a Viodette. Voilà. Viodix qui proposait Viodix ou Viodette. Viodette étant le côté féminin de Viodix. Et ne proposait pas de métier en particulier. Donc Viodette. Félicitations. Tu es notre menuisière. Alors, on prend Maggie. On met pause parce qu'il y a des trucs qui se passent là. Il y a des ennemis apparemment. Et ça c'est Viodette. Voilà. Viodette qui est déjà menuisier niveau 4. Attention Viodette, tu es hyper puissant. Du coup, le négociant sera de retour. On s'en fout. Un gobelin armé. Allez, on a un ennemi les amis qui veut nous attaquer. Où est-il ? Il est ici. Ok. Alors moi je déclare l'alerte générale. Tous les petits gugus ont allé se réfugier ici autour du drapeau. Pendant que nous, Fouflet et Butterfly. Ah bah voilà. Butterfly, fantassin niveau 3. Félicitations à toi. Regarde Butterfly, tu es toute mignonne. Tu as même des petites couettes. C'est trop choupinou. Et on va pouvoir ramasser le butin qui est ici. Voilà. Hop. Bon, ici, elle n'a pas l'air de vouloir ramasser ses légumes. Non, ça n'a pas l'air. Je ne pense pas. Ce serait bien qu'elle les ramasse maintenant. Comme ça du coup, je pourrais construire le bâtiment de la menuiserie pour Viodette. Juste ici au milieu. Ou sinon, je le pose ici. Vous savez quoi ? Je vais faire la maison ici. Et là, on mettra quelqu'un d'autre plus tard. Alors Viodette, c'est parti. J'espère que ta maison te plaira. Je vais te designer un petit bâtiment. Mon Kiki, tu m'en diras des nouvelles. Quoique Viodix, il n'est jamais content en même temps. On va faire une petite route qui va aller jusqu'à la porte. Non, elle la fera après, ça. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va faire bugger encore à nouveau ou pas ? Est-ce qu'on prend de la pierre ? Non, menuisier, c'est du bois. On va te faire une maison en bois. Je vais te faire un sol un petit peu plus travaillé quand même, ma nénette. J'ai envie de te faire une maison un peu plus particulière. Donc, ce qu'on va faire. Je ne vais pas faire une forme traditionnelle. Là, tu vas me dire, Fouflet, c'est un petit peu très beaucoup traditionnel ce que tu es en train de nous faire. Oui, je sais, je fais conscience. On va déjà faire ça comme ça. Les murs, on va les faire en beau gros rondin. Voilà. Ensuite, la porte. Tu es quand même menuisier, donc on va te faire une jolie petite porte renforcée. Sauf que je n'ai pas envie de te faire rentrer par là, moi, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va mettre le toit. Un joli petit toit comme ça. C'est bien ça, comme toi. Voilà. Oui, c'est bien. J'aime bien. C'est joli tout plein. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'est rajouter ici un petit espace par lequel on rentrera dans la maison. Pour faire une maison qui a d'autres formes. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas. C'était trop beau. Alors, comment on fait pour rajouter, du coup, ceci ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Encore. Ok, on recommence. Ce n'est pas facile tous les jours, cette vie d'architecte et de fabricant. Allez, on y retourne. Et si du coup, je le fais en une fois, alors, est-ce qu'il va réussir ? Comme ça, là. C'est bien comme ça. Tu auras quand même ton atelier à l'intérieur de chez toi, donc il faut quand même faire attention. Voilà. Ensuite, on te met les murs. Les murs en fabuleux rondin parce que tu es menuisier. Est-ce que je peux poser le toit ? Oh, je peux mettre le toit directement comme ça. Mais c'est génial. Ok. Voilà, on a le toit. J'espère que c'est assez joli. Quoique, non, j'aurais bien aimé que là... Est-ce qu'on peut changer la forme du toit ? Si je te mets ça aussi. Comment que ça se passe ? Ah, c'est plus joli comme ça. Ouais, je préfère comme ça, c'est mieux. Du coup, pour la porte, on disait que tu étais menuisier. Donc du coup, Viodette, on va te faire une jolie porte. Est-ce que je peux la placer ici ? Oh, et en plus, je peux la mettre là. Mais écoute, ta porte sera là. Voilà. Ensuite, pour les fenêtres. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils allument le feu. Ils m'ont fait peur, ces petits gugus. On va mettre les fenêtres ici. Une comme ça, là. Là au milieu. Il y en a deux, quatre, cinq. Deux, quatre. Ah, c'est pas centré. Si je fais là comme ça. Une. Une. Ça me semble bien. Ici, on va en mettre une petite. C'est nickel. Ici, on va en mettre à deux. À deux. Et on va essayer d'en placer une. Comme ça. Non, c'est pas joli. Une petite. Ah, ça va pas. Trois et trois. Ok, comme ça. Et ici, je pense pas qu'on va mettre deux fenêtres. Allez, si on va en mettre une petite. Une petite fenêtre ici. Par contre, pour voir quelque chose, c'est pas des plus pratiques. On va essayer de la placer comme ça. Voilà. Viodette, est-ce qu'elle te plaît, ta maison ? J'espère. Est-ce qu'on peut mettre des décorations ? Oui, on va te mettre une lanterne d'extérieur. Ah, la caravane approche. Bon, on va mettre pause. Ah bah, trop tard. La lanterne extérieure, c'est pas une murale. Source de lumière. Non, c'est pas de la murale. Ok. Donc du coup, la lanterne, je te la mettrai sur un petit pilier en bois. Ce sera bien joli. Je vais te mettre tes meubles. Pour l'instant, comme meubles, on n'a pas grand-chose. Donc je vais les fabriquer par la suite et je les placerai comme il faut après. Non, là, c'est bon comme ça. Je vais te faire une petite allée ou pas ? Ouais, on va te faire une petite allée quand même, ma choupinette. Faut quand même que t'aies une petite route. C'est quand même mieux. Comme ça. Ça m'a l'air bien comme ça. Je sais pas du tout si c'est cette couleur-là que tu as dans... Qu'on a pour la route. On va voir si c'est ça. Ça me semble bien. La couleur du toit. Non, on va laisser comme ça. Moi, elle me semble bien, cette petite maison. Quoique, je mettrais quand même bien une petite fenêtre quand même ici. Là, comme ça. Ah, c'est pas centré ! Ah bah non, ça va pas du coup. Ah non, du coup, c'est pas joli. Et ou comme ça ? Bah non, c'est pareil, ça change rien. Comme ça, là, on te met une fenêtre ou pas ? Non, bah t'as assez de fenêtres, Viodette. Allez, on termine l'édition. Construire. Oui, commençons la construction. Voilà, j'espère que ça va être une maison qui va se construire sans bug. Attention, c'est quand même la maison du menuisier. C'est pas n'importe qui. C'est Viodette. Il faut savoir que Viodette, elle a quand même un égo démesuré. Elle sait très bien qu'on a besoin d'elle. Elle le fait sentir. Elle a des petits goûts de luxe quand même. Mais on va calmer ses ardeurs. On va la laisser dans le domaine du bois. Viodette, elle est menuisière. Et je trouve ça bien qu'on lui fasse un environnement en bois. Pas besoin de mettre de la pierre ou quoi que ce soit. Tout comme ma Gigi. Ma Gigi, elle est fermière. On va pas lui faire un palace non plus. Même si c'est une demoiselle. Quitte à par la suite à ce qu'on augmente ta maison. D'ailleurs, je t'ai mis des fleurs, ma Gigi aussi. J'espère que ça te plaît. Regarde. Je t'ai mis des petites fleurs sur les bords de fenêtres. Qu'est-ce qu'il nous propose, lui ? Me revoilà. Écoute, tu m'avais pas manqué. Je vois que vous avez mes 5 cadres de fenêtres en bois. Voulez-vous toujours faire affaire ? Oui, parce qu'on m'a proposé une petite affaire pendant que je changeais les champs de place. C'est pour fignoler les maisons. J'ai pas besoin de filmer. Je le fais entre deux vidéos. Et du coup, j'avais accepté parce qu'il nous proposait cette fois-ci 9 rouleaux de tissu. Et je trouvais l'échange plutôt intéressant. Donc, je l'accepte. Et du coup, quand on aura un tisserand, je fais les choses dans son... Je prends mon temps, en fait. Il y a peut-être des personnes qui vont me dire « Ouais, mais tu pourrais déjà commencer à faire tel et tel établi pour tel personnage. » Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment prendre mon temps et consacrer chaque chose une fois. Là, on s'est occupé de ma Gigi. On lui a fait une jolie petite fermette. C'est quand même plutôt sympathique, sa petite maison. Et là, on s'occupe de Viodette. Et par la suite, après, on s'occupera des autres. Et moi, entre deux vidéos, je termine. Je fignole. Je fais quelques petits arrangements. D'ailleurs, regardez ma Gigi. Bien ça, ma Gigi. Elle est en train de terminer de récolter le maïs. Ce qui signifie que je vais pouvoir supprimer ce champ. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, je vais dans cette zone-là. Et je te demande de la retirer. Voilà, celle-ci, c'est pareil. Et celle-là aussi. Et dans les plantations de ma Gigi, qu'est-ce que nous avons ? On a du maïs, des navets, du blé. Et je crois que ça, c'est des carottes. Ouais, et des carottes. Nickel. Ah, envahisseur, on approche. Bon, on n'a pas besoin de mettre l'alarme. Oh, bah, regardez-moi ça, les deux guerriers. Et en plus, on a chopé une peau de loup. N'est-ce pas, merveilleux ? Tiens, ça serait bien qu'on récolte ça aussi. Voilà. Ça, on les aura. Hop là. Rapport journalier. Alors, nourriture. Morale. Ah, il nous manque 10 de richesse. C'est pas grave. On est 8, on est bien à 8. Franchement, elle est jolie, la maison de notre petite Magigi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes content de la maison de Magigi. Avec ses petites fleurs et tout, c'est trop minouche. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Bon, le stock, il est bien rempli. Là, on a tout plein de tissus. Ça, c'est cool. Quand on aura un tisserand, il aura du boulot. Nickel. Pour la route, on ne s'est pas trompé. On est bien sur la même couleur. Donc, ça, c'est chouette. On va y voir ce que ça donne. Pendant ce temps-là, on va commencer à choisir les meubles. Alors, qu'est-ce qu'on mettra pour notre petite coquinette de vieudette ? Un coffre à lanières. Ah oui, mais il faut du cuir. On n'a pas encore. Des caisses pour son atelier. Il peut stocker jusqu'à 32 objets. Ouais, c'est bien. Ça, comme ça, elle pourra stocker un petit peu des affaires qu'elle aura mises chez elle. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va lui faire un vrai établi également. Mais nous, on était là pour les meubles. Viodette est devenue menuisier niveau 5. C'est super, Viodette. Construis-nous des petites chaises. Voilà. Et après, on pourra construire du coup des vraies chaises confortables. Ça, c'est chouette, ça. On va construire ce lit-là aussi. Comme ça, du coup, Viodette, elle pourra avoir un petit lit confortable. Donc, ça fait aussi plaisir. Un bureau. Ouais, pour étudier les plans avec une chaise de bureau. Parfait. Allez, on va construire plusieurs meubles et on verra du coup ce qu'on peut installer à l'intérieur. Et les bancs, c'est bon, on est assez. Ah, je voudrais une lampe d'extérieur. Non, une lampe murale pour mettre sur ta maison. Et ça, c'est carpenter. C'est toi, c'est un charpentier. Ouais, c'est ça. Non. Penseigne murale en bois. Menuisier, voilà. Et en plus, t'auras même ta petite enseigne. Ah, il faut déjà une ancienne yeux jaune. Ok, bah fabrique-nous déjà tout ça. Et puis, nous, on verra ce que ça... Hé, ils sont en train de bouffer ! Viodette, ta maison n'a pas pris d'une fille ! Alors, n'oubliez pas, si ça vous plaît, comme nouvelle série sur la chaîne, je vous invite très fortement, et là, c'est vraiment une demande, s'il vous plaît, mettez des petits pouces positifs sous la vidéo, lâchez des commentaires, pour une bonne raison, c'est que les commentaires et les pouces, ça participe au référencement d'une vidéo. Il n'y a pas que les vues qui comptent, il y a aussi les commentaires et les pouces. En fait, il y a l'interaction avec la communauté qui compte également. Et comme j'essaie de proposer un peu de nouveauté, et que je vois que ça vous plaît, ce qui serait super fantastique de votre part également, c'est que vous partagiez, ou vous commentiez, vous participiez à la vidéo. Comme ça, ça permet à la chaîne d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ce type de contenu. Parce qu'autant, Star Wars The Republic, on est super bien référencé sur YouTube, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les jeux que je commence à proposer qui sont nouveaux, ont forcément beaucoup moins. Mais voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir la chaîne de Rayek, Rayek World, dont j'avais mis le lien dans la vidéo première, vidéo 1, je veux dire. Si vous êtes allé dessus, j'espère que ça vous a fait plaisir, parce que franchement, c'est un super YouTuber qui fait des... Il ne fait pas que du Stone Earth, il faut aussi du Earthstone et compagnie, mais qui fait des super vidéos sur Stone Earth, et je vous invite vraiment à aller le voir. J'avais d'ailleurs peur, justement, de commencer une série de ce type-là sur ce jeu, parce que lui le faisait, et qu'en plus, moi, je regardais ses vidéos, donc je n'avais vraiment pas envie d'avoir une petite vieillère, ou quoi que ce soit, mais visiblement, ce n'est pas dans sa mentalité à lui, de toute façon, il est quand même assez mature. Enfin, il est même mature, beaucoup plus que moi, il n'y a pas de souci. Donc ça, de ce côté-là, c'est chouette aussi. Alors, si vous me laissez des cailloux, des briques sur le toit, je fais un meurtre. Je prends ma Gigi, je vous la balance dessus. Désolé, ma Gigi. Allez. Ma Gigi, c'est un personnage de manga, ce truc-là, ou de dessin animé, ça me dit quelque chose. Dis-moi d'où ça vient, ce pseudo. J'en suis sûr que ça vient de quelque part comme ça. Jusqu'à présent, ils n'ont pas l'air de nous fabriquer par eux-mêmes une espèce de cheminée. Donc ça, c'est cool. Ah, il fait nuit, ils vont bientôt vouloir aller dormir. Nickel. Donc là, on a une maison totalement en bois, ce qui représente bien le style d'un menuisier. Donc ça, c'est chouette. En plus, elle a pignon sur rue, comme ça, elle aura son atelier et tout. Un gobelin se faufile dans le camp. Où ça ? On va mettre pause, le temps que je le trouve. Il est où ? Qui a vu un gobelin ? Ah, il est là. Ok. Alerte, les amis. Alerte. Super. On a Butterfly qui est sur le coup. Allez, Butterfly, montre-nous c'est qui la chef. Il est un peu rare, le gobelin. Dis-donc, Butterfly, t'es une sauvage. Ah, j'ai peur. Je suis un monstre, j'ai peur. Nickel. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Une peau de renard. Ah, des peaux. Ils m'ont plus que les peaux de zogs, on aura tout ce qu'il faut. Allez, on va en accélérer. Voilà, on se met comme ça. Allez, on n'a pas une petite vue sympathique ici. On a la petite vue sur la lanterne et tout. C'est quand même super beau. C'est un jeu qui n'a pas des graphismes. Voilà, c'est pas de la 3D sensationnelle, mais ça a du charme. Et j'aime beaucoup. Et j'espère que vous aussi. Enfin, voilà, moi, je kiffe ce jeu. Ça fait un petit temps que j'avais envie de faire des vidéos dessus. Bon, ça, je l'ai assez expliqué dans la première vidéo. Il y a Kiki Squatch et ma Gigi... Ah, un négociant. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Bien le bonjour, Fouflet de Valet. Je ne fais que passer, mais pourrions-nous peut-être faire un peu de troc ? Si vous pouvez m'avoir 3 limiteux, je serai de retour dans 2 jours et je pourrai vous fournir 2 nits confortables. Oh, bah oui. J'accepte. Je vais te faire 3 limiteux, comme ça on aura des nits confortables. Et peut-être que ma Gigi, si tu es sage, je te proposerais bien d'avoir un petit lit confortable, si tu es d'accord. De toute façon, il y a tout le monde qui passe dans ton lit. Ma Gigi, t'es la cochonne du coin. Attention. Donc, des limiteux. 1, 2, 3. Voilà, ça en avait peut-être déjà en stock. Du coup, est-ce qu'elle a... Oui, elle a fait. Donc, je peux faire l'enseigne de menuisier. Génial, ça. Du coup, je peux faire aussi les vraies chaises et le vrai lit. Les requis non respectés. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Ah, il faut le vrai établi de menuisier et pas seulement le Bilbo, là. Bilbo le Hobbit. Bon, de toute façon, ta maison, elle n'est pas finie, vieillette. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ici, oui, on voulait regarder ici. Donc, qui c'est qui dort ici ? Tout le monde, sauf ma Gigi. Je te l'ai dit, ma Gigi. Oula. Où est du monstre, ici ? Ouh, voyons voir ça de près. Bonjour. Tu veux faire du mal à foufler de valet, je le sais, mais je ne suis pas d'accord, je ne te laisserai pas faire. Hop. Alors, on va remettre les murs de la maison. C'est bien, ça prend forme. Ils n'ont rien laissé traîner. Putain, je suis vraiment satisfait, là, les amis. Bon, si, ça traîne derrière, mais ça, je m'en fous, c'est récupérable super facilement. Et plus tard aussi, on se fera des fortifications, comme ça, on sera protégé contre les attaques de monstres. Et ça, c'est cool. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de dépenser toutes nos ressources dans des murailles. Ça va, c'est encore gérable. Donc, on va rester comme ça. Sachez que les personnages peuvent mourir. Quand ils meurent, il y a une tombe. Ça, je ne dis rien. Donc, du coup, comme il n'y a pas assez de personnages, il n'y a pas assez de personnages pour nommer tout le monde. Et bien, évidemment, si un jour, un personnage meurt, je pourrais reprendre un nouveau personnage et le nommer grâce à vos noms que vous avez proposés. Alors. Du coup, pour les fenêtres, je ne sais même pas si on a assez. Est-ce que j'ai demandé de faire le gros truc de menuisie ou pas ? Je ne sais plus. Tu es où ? Ah oui, tu es là. Tu as ton gros établi. D'accord. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que l'établi permet de faire les mêmes choses que l'établi de base plus ça ou est-ce que je peux prendre juste... Enfin, je ne sais pas. Vous m'avez compris. Moi, je me suis compris. Oh ! On peut accueillir quelqu'un. Et nous accueillons aujourd'hui dans ce jour solennel et ensoleillé Devona Inversée qui est une petite demoiselle Acouette. Bonjour, demoiselle Acouette. Comment es-tu dans la vie ? Raconte-nous. Comment tu t'intitules ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? T'es où ? Mademoiselle Inversée. Ah ! Mademoiselle Inversée a très peu d'âme. C'est une femme en même temps. Chaque fois qu'une femme a ses règles, elle perd un peu de son âme. Donc celle-ci, elle a bien taigné. C'est dégueulasse. Par contre, elle a beaucoup de physique et elle est pas mal en esprit. L'âme, c'est foi dans le prochain. Un personnage d'une grande âme sera apprécié par les siens et sera un rempart contre l'ennemi. Voilà, disons que t'es pas vraiment un rempart, ma cocotte. Tu influences le courage, la vonté et la compassion. T'es pas très compassionnante. Ça se dit pas. On est d'accord. Mais cela dit, tu as des boobs musclés et ça c'est bien. Quand tu auras deux gobelins, je t'acc entre les boobs et appuie de gobelins. Magnifique. Mais de toute façon, pour l'instant, on est chez Viodette, la reine des nénettes. C'est bien, mais elle n'a pas de porte, Viodette, encore. Bon, on va te faire fabriquer ça. J'ai oublié. Alors, chez Viodette, il nous faut... C'était la porte... La double porte en bois ou c'était la porte renforcée ? C'était une porte renforcée, il me semble. Ouais. Il te faut aussi des grandes fenêtres. C'est ça ? Ouais, c'est des grandes fenêtres. On va en faire pas mal, voilà. Il faut quoi encore d'autres ? Tu as des petites fenêtres ou pas ? Je ne sais plus. Non. Celle-ci, elle a été posée, donc c'est nickel. Ok, donc ça a l'air bien, ça a l'air cool. Hop. On va te laisser construire ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on récolte des fleurs pour pouvoir faire des pots de fleurs sous les fenêtres. Donc, les petits kikis, vous allez me récolter quelques plantes ici. Voilà. Comme ça, on pourra faire des pots de fleurs comme ce qu'on a fait sous les fenêtres de notre amie Magigi. Très jolie ta petite fermette. Franchement, j'aime beaucoup. Hop. Du coup, on a déjà quoi de pop-able ? On va baisser les murs. Voilà. Ton petit atelier. What you looking for ? Je ne sais plus ce que je cherche à faire. Ah, c'est ça que je cherche à faire. Alors, tu as un gros établi ici. On va te mettre ici. Voilà. Ça, c'est bien. Il faut que tu travailles aussi. Donc, il te faut un bureau. Il faut que tu puisses étudier les plans. On va te le mettre pas trop loin de ton établi. Voilà. Avec une chaise de bureau. Non, pas une chaise de cathédrale. On te mettra une vraie chaise. Une belle vraie chaise. Limiteux. Non. On mettra ça après. Ah, ça y est, t'as ton ancien mural de menuisier. Ça, c'est cool. On va mettre les murs. Du coup, on va te mettre ça ici, comme ça. Au-dessus de la porte. Ça m'a l'air bien. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ah, ils ont besoin d'une échelle pour mettre ça. Donc, c'est pas grave. J'espère que ça va être joli. On va augmenter un petit peu la vitesse. Allez, je veux voir cette enseigne. J'ai jamais vu d'enseigne encore. Oh, c'est trop mignon. Et une petite anterne murale. On va te la mettre où ? La lanterne. Ici. De toute façon, je ferai des tests. Si ça ne va pas, on en remettra ailleurs. Voilà, comme ça, tu éclaires un peu la rue. C'est gentil de ta part. Donc, on a ça aussi qu'on va devoir reposer. Donc ça, tu me le reprends et tu me le poses. Et tu me le poses à côté de l'atelier. On va le mettre bien comme il faut. On le pose à côté, comme ça ? On fait un petit espace. On va faire un petit espace, c'est quand même plus joli. Voilà. Ah, mais du coup, maintenant, elle a accès à la biadette. Elle peut se fabriquer des vraies petites chaises, maintenant. Ça, c'est cool. Tu auras une chaise confortable pour ton bureau. Voilà. Je veux aussi te fabriquer ton lit confortable. Je veux qu'ils n'ont respecté. Ouais, il faut le bilot, mais ça, elle va l'avoir de toute façon. Je pense qu'on est bien ensuite. Ouais. Voilà. C'était quoi qu'ils voulaient ? Deux lits contre trois limiteux. Ouais, c'est bon, les trois limiteux, on les aura. Ce que je veux mettre aussi, si je n'avais pas fait le mur jusqu'au bout, enfin la route, c'était pour moi la mettre des petites fleurs en fait, tout simplement, pour décorer un petit peu la petite allée. C'est bien, ça prend forme. Nickel ça. On aurait peut-être dû mettre une fenêtre ici quand même. Je ne sais pas. Dites-moi votre avis, vous pensez qu'il faut une fenêtre ou pas ici entre les deux, je ne sais pas. On verra ça. N'hésitez pas à me le signaler. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais continuer d'aménager la maison de Viodette. Parce que pour l'instant, la pauvre, elle n'a pas de lit. Elle n'a rien, la Viodette, pour l'instant. C'est une pauvresse totale. Et en plus, elle a réussi. Donc l'artisan, comme il a un bon niveau mental, il a réussi à fabriquer non pas un lit confortable comme on l'avait demandé. Je l'ai entre eux aperçu deux secondes. Elle a fait carrément un lit confortable stylisé. J'ai rêvé de mouton volant. J'ai rêvé de mouton sauteur. Ok. Du coup, c'est cool. Ça fait vraiment la menuisière qui a réussi à se créer un joli, un vrai lit, quoi. on va le mettre où. J'aurais peut-être dû plutôt faire le contraire, en fait. Peut-être plus, ouais, j'aurais dû mettre l'atelier plutôt ici devant. Ouais. On va faire comme ça. Merde, les envahisseurs en approche. Oula ! Où dis donc ? Attention. Donc là, moi, je sonne l'alarme parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc là, pour l'instant, on a fait le petit peu sur l'autorfly, je sais pas si c'est le plus. On a l'autorfly, l'autorfly, l'autorfly. Nickel. C'est trop mignon avec ces petites couettes, j'adore. C'est pas un beau groupe les d'autorfly et fouflet, non ? C'est quoi ces petits monstres ? C'est trop moche. Et en plus, ils lootent du bois. Et ça, c'est cool parce que le bois, comme ça, on a même pas besoin de couper des arbres. Voilà. Donc nous, on en était dans la maison de Viodette qu'on a dit qu'on lui faisait comme la porte d'entrée est ici et que c'est un atelier, on va plutôt lui faire l'atelier à l'entrée et le coin chambre et dodo à l'arrière. Vous me permettez de fumer une cigarette, je l'espère ? Je vous permets bien de me regarder. Voilà. Cette fois-ci, on va pouvoir poser les meubles. Donc, du coup, comment on rentre par la porte ici ? On va mettre l'atelier directement comme ça, les gens viennent, ils passent commande. Non, on va faire même mieux. Ouais, non, si c'est bien comme ça, avec l'autre à côté comme ça. On va même te mettre, du coup, le bureau ici. Ouais. Comme ça, les gens passent devant ton bureau et te passent commande. C'est génial, ça. Voilà, comme ça, toi, tu t'installes là, les gens viennent ici, font la queue, te passent des commandes et puis ensuite, tu vas fabriquer à l'atelier ici. Nickel. Du coup, voilà, on va plus rien. Ton lit. Il est parti où, ton lit ? Mais c'est pas possible, ça. Un gobelin armé, où ça ? Sans combien ? Il y en a encore un qui court derrière. Il y en a encore un qui court derrière. Ah, 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 ah. Alors là, on a sonné l'alarme. C'est bon, nickel. C'est quoi, ça ? Ah, c'est dégueulasse, on a gagné un écureuil séché. Ça, c'est quoi, ça ? Un signe honorifique de gobelin. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis content de l'avoir. Un chêne moyen. Non, ça, c'est une peau de raton laveur. OK. C'est bon, l'alarme est finie, les petits kikis. On peut continuer de faire ce qu'on faisait. Donc, on en était à l'installation du lit. Parce que Vionette, elle est bien gentille, mais elle fait dodo aussi, celle-là. Est-ce que Vionette sera comme ma Gigi, une fille facile, où tout le monde dormira chez elle ? On va mettre pause, comme ça, on aura le temps de faire ça tranquille. Donc, du coup, le lit. On va le mettre là, dans le coin, ici. Voilà. On va te mettre une jolie petite commode. Ouais. Juste à côté. Voilà. Ça me semble bien, comme ça. C'est joli. Ensuite, une petite table, parce que Vionette, elle a peut-être des amis qu'elle voudrait inviter à manger. Table à manger. Voilà. On va installer là. Ça m'a l'air bien. Et du coup, une. On va mettre la troisième, juste après. Voilà. Voilà. Elle n'a que trois amis. Et voilà. Personne ne veut être son quatrième ami. Et je vais te mettre une petite caisse. Ça fera ton petit stock également. On va les poser là, dans le coin. Voilà. Ça, c'est fait. Je pense que c'est bon. On a la commode. On a les tables. Ah oui, je voulais te mettre des chaises confortables. Crotte. Bon, on les enlèvera par la suite. C'est déjà bien, pour l'instant. Je ferai ça dans la... En rouge, je ferai ça hors vidéo, les chaises confortables. Dis donc, toute la communauté se presse pour faire de ma gigi... Pour faire de ma gigi... Pour faire de Viodette une personne heureuse. Y'a Rowan dans ton lit. Viodette, une fille facile. C'est quoi cette ville de filles faciles ? Alors, Viodette, là-dedans, tu nous mettras quoi ? Des ressources, des constructions, Pas d'armes. Un peu de nourriture et de la richesse. Non, tu nous mettras ce que t'as fabriqué. Les outils que tu fabriques aussi. Ouais, non, tous les outils que t'as besoin. Les armures, armures, non. Nourriture et boisson, oui, comme ça, tu peux bouffer un peu. Et de la richesse, je t'autorise. Ok, c'est nickel, ça. On va remettre les murs. Qu'est-ce qu'il installe, lui ? Ah oui, la commode. Bah voilà. C'est joli tout plein. On a toutes les fenêtres et tout. Bah oui, on a tout. Bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez de la maison de Viodette ? Hop, je termine ma clope quand même. Donc, dans vos commentaires, ce que j'ai besoin. Ma Gigi. La maison de ma Gigi, la ferme, est-ce qu'elle vous convient ? Est-ce qu'elle est bien et tout ? Moi, je trouve qu'elle est franchement sympa. Donc, j'espère que c'est votre avis aussi. Alors, pour la maison de Viodette, moi, je serais bien, David, mettre une fenêtre quand même ici, entre les deux lanternes. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, ce qu'on pourrait faire pour fignoler la maison. si on rajoute des petits trucs ou pas. On pourrait peut-être rajouter un banc ici. Ça pourrait être sympa, tiens. Placer un objet, un banc d'extérieur de luxe. Ouais, c'est ma Gigi. C'est Viodette. Voilà, ça pourrait être chouette. Un signe de clan gobelin en bois. On dirait une boîte à lettres. Mais non, on ne va pas te placer un signe de gobelin. C'est pas joli, c'est moche. Et je serais bien, David, de te faire une belle petite... Donc, on va mettre... Ah oui, je voulais faire des pots de fleurs. La finition, je vais la faire entre les deux vidéos, entre la fin de celle-ci, avant la prochaine. Et vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant, voilà l'intérieur de chez Viodette. Elle est quand même bien installée. Elle a son petit bureau. Elle a ses ateliers. Elle a son stock. Elle peut inviter des amis à manger. Elle a sa commode pour mettre ses petits vêtements. Elle a un lit stylisé pour bien dormir et compter des moutons. Et en plus, Viodette, si elle veut profiter un petit peu avec ses amis de l'air frais, elle peut s'installer sur le banc ici. Tout comme ma Gigi qui a également son petit banc qui est installé là. Agréable. J'ai envie de prendre ça et de le déplacer pour le mettre là. Je trouverais ça bien joli comme ça là. Ici là. Là comme ça. Collé là. Ou plus au milieu ? Plus au milieu comme ça je pense. On va voir. Ça a l'air d'être plutôt joli. Je vais quand même voir ce que ça donne avec le petit buisson. Donc là il est parti me le chercher. Ouais c'est bien. Il déracine bien les trucs et tout. Bah c'est nickel. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc le petit village de Fouflet de Vallée prend forme. Voilà quoi il ressemble pour l'instant. Rapport journalier est nickel. Bon on a passé de nourriture pour une nouvelle personne mais c'est pas grave. Le but c'est pas d'avoir 50 milliards non plus. C'est déjà d'arriver à gérer ce qu'on a pour l'instant. Bah moi ça me semble bien. Nous avons donc le menuisier Viodette le guerrier enfin la guerrière Butterfly et Majiji qui est notre fermière Majiji qui est la fille facile du village où tout le monde dort chez elle mais apparemment Viodette fait concurrence. Les hommes, les femmes elles prendent tout. Village de cochonne ça encore. Bon si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo un petit commentaire tu viens de t'abonner je te souhaite personnellement et sincèrement parce que je le pense la bienvenue. J'espère que tu seras heureux parmi nous. Si tu l'étais déjà je ne t'oublie pas parce que je te remercie pour ta fidélité c'est très important. on pense toujours aux nouveaux on ne pense pas souvent aux anciens et puis moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour la prochaine aventure de Fouflet de Valet qui s'attaquera à un nouveau personnage lequel sera-t-il à bas suspense. Allez gros bisous les gens et à très bientôt salut tout le monde